... Direction le Tchad de Chertidjan, retour au calme à N'Djamena après des tirs hier dans la journée. Oui, Nathalie, le calme est revenu à N'Djamena, la capitale tchadienne, où on retentit des tirs nourris d'armes automatiques en milieu de journée hier. Les forces de sécurité sont actuellement à la recherche de l'opposant Yahya Diallo après la mort de plusieurs de ses partisans, dont ce que le gouvernement a qualifié d'attaque délibérée la nuit dernière au siège de l'Agence Nationale de Sécurité de l'État. Les forces de défense et de sécurité ont donné l'assaut au siège du Parti Socialiste Sans Frontières, le PSF, mené par l'opposant Yahya Diallo. Mais on ne sait pas s'y trouver. Nous allons en Guinée à présent avec le mouvement syndical à l'origine d'une grève générale très suivie en Guinée depuis trois jours, a annoncé la suspension de son mot d'ordre de grève. Le syndicat donc de presse considéré comme préalable à toute discussion. Le mouvement syndical guinéen informe les autorités publiques, privées et informelles de sa disponibilité à reprendre les négociations dès ce jeudi. Nous parlons de la guerre au Proche-Orient avec le ministère de la Santé du Hamas qui a annoncé ce jeudi que le nombre de morts dans la bande de Gaza était de plus de 30 000 depuis le début du conflit avec Israël. Le 7 octobre dernier, la Nouvelle-Zélande a désigné jeudi l'intégralité du Hamas comme entité terroriste. C'était l'un des seuls pays occidentaux qui n'avait pas franchi ce pas. Nous allons aux États-Unis à présent avec la Cour suprême qui a accepté ce mercredi de se saisir de la question de l'immunité pénale invoquée par Donald Trump pour éviter un procès pour sa tentative d'annulation des résultats de la présidentielle de 2020 aux États-Unis. Les débats auront lieu dans la semaine du 22 avril prochain. Il s'agit d'une victoire de Donald Trump puisque la décision des juges réduit encore les chances que le procès puisse avoir lieu avant l'élection présidentielle. Le camp adverse qui accuse l'ancien président des États-Unis de jouer avec la montre. Pendant ce temps, Joe Biden reste apte à exercer ses fonctions et n'a pas connu d'évolution significative de son état de santé. C'est une déclaration de son médecin Kevin O'Connor à l'issue de l'examen médical annuel du dirigeant de 81 ans. Il s'agit donc du dernier examen médical avant l'élection présidentielle de novembre prochain aux États-Unis. Nous allons en France sur le Nata avec l'inscription de l'IVG dans la Constitution française qui a franchi ce mercredi son étape la plus délicate au Parlement avec le vote favorable du Sénat évacuant les derniers doutes entourant l'adoption définitive de cette réforme. Le Congrès sera convoqué dès lundi prochain à Versailles. Une annonce du président Emmanuel Macron. Et puis pour terminer du football avec Rigobertson viré de la tête de la sélection des Lyons indomptables. Samuel Eto'o, le président de la Fédération Camerounaise de football, l'a annoncé hier sur les antennes de France 24. L'entraîneur arrivait en fin de contrat après une Coupe d'Afrique des Nations 2024 totalement ratée. On a retrouvé toute l'actualité internationale en Wolof tout à l'heure toujours avec Cher Tidiane Diaou. Hassan Samb, journaliste, sera avec nous dans la seconde partie de l'émission pour le Djangad du jour consacré à cette émission.